Il n'y a pas des verbes qui s'appellent dans l'air dans lequel venir ou dans lequel vous appellez en l'air mais qui s'appellera dans le 3ème groupe. En bismillahirrahmanirrahim et salat wassalam et à la rachafi al-ambi et aux mortsaline m'rahibabakum et à l'écran un vidéo jolie sur la chaîne de notre chaîne et je vous invite à l'austade Mohamed El-Bukhari toujours dans l'étage de l'étage des léconomies français pour les niveaux cinquième année et sixième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la leçon de la conjugaison les trois groupes de verbes. Unité 2, semets 1 et 2. Les trois groupes de verbes. Donc, on commence par les phrases. Regardez bien. J'observe et je découvre. Les touristes observent et admirent la vallée de Bourg-et-Grec. La deuxième phrase, ils aperçoivent au loin l'embouchure de ce grand fleuve. La troisième phrase, ils choisissent un bon endroit et prennent des photos. Donc, regardez, il y en a trois phrases ici. La question, c'est je lis le texte. Donc, il y en a les phrases. Je recopie les verbes conjugués et je donne leur infinitif. Donc, le verbe le haut, c'est observe. Les touristes observent. L'infinitif, c'est observer. Le deuxième verbe, c'est admire. 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 Ici, c'est admirer. Admire. Donc, dans la deuxième phrase, il y en a aperçoive. Le verbe, ou bien l'infinitif, c'est apercevoir. D'accord. La troisième phrase, il y en a ils choisissent. Donc, choisissent. Choisissent. L'infinitif, c'est choisir. Il y en a ici, prenne. Prenne. C'est-à-dire, prendre. Prendre. D'accord. C'est-à-dire, prendre. Donc, il y en a les verbes. Il y en a l'infinitif de chaque verbe. Il y en a les verbes, lesquels ils font des phrases. D'accord. Donc, là, je classe ces verbes en trois catégories, selon la terminaison de l'infinitif. Er, bien, ir, les autres terminaisons. Donc, regardez. Il y en a observé. Il y en a admiré. Il y en a apercevoir. Il y en a choisir. Il y en a prendre. Donc, regardez. Il y en a admiré, se termine par er. Donc, c'est un verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. D'accord. Apercevoir. Il y en a choisir. Il y en a prendre. Donc, choisir, se termine par ir. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de deuxième groupe. Prendre et apercevoir, ce sont des verbes de troisième groupe. D'accord. Ce sont des verbes de troisième groupe. Donc, les verbes de premier groupe se terminent toujours par er. Et les verbes de deuxième groupe se terminent toujours par ir. D'accord. Passons maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. Je conjugue les verbes en ir et j'en fais autant pour les autres verbes. Je relève leurs terminaisons au présent à la première personne du pluriel. Donc, regardez. Je vais vous donner. Les terminaisons d'il y a fait. La première personne du pluriel les voit nous. D'accord. Les voit nous. Donc, j'ai des verbes de deuxième groupe. Vous conjuguez. Vous chauffez. Les terminaisons d'il y a fait le présent de l'indicatif. Mais là, le pronom nous. Donc, un art domicile dit le verbe finir. Pour conjuguer le verbe finir. J'écris maintenant les pronoms personnels. Nous, vous, et il, et elle. Ici, je, comme ça, je finis, 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 finis. Maintenant, j'ajoute les terminaisons. J'ajoute S avec Je, S avec Tu, T avec Il et Elle du singulier, deux S, O, N, S avec Nous, deux S, E, Z avec Vous, deux S, E, N, T avec Il et Elle. D'accord ? Nous allons choisir. Donc, je, tu, il, et elle, nous, vous, et elle. Donc, choisi. 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 Donc, je, donc, je supprime le R d'infinitif. D'accord ? Et j'ajoute maintenant les terminaisons. J'ajoute S, S, T. J'ai oublié ici Nous. Donc, on choisit. Donc, T. S, S, O, N, S. Deux S, S, Z. Deux S, E, N, T. D'accord ? Donc, regardez, ici, les terminaisons au présent A, la première personne du pluriel pour les verbes du deuxième groupe. Donc, c'est ça. Donc, regardez, c'est I, deux S, O, N, S. D'accord ? I, deux S, O, N, S. Maintenant, je cherche les verbes en E, R et je les conjugue au présent. Je vérifie s'ils se conjuguent tous de la même façon. D'accord ? Pour l'exemple, verbe qui se termine par E, R. Comme le verbe, par exemple, marcher. verbe, marcher, se termine par E, R. Donc, premièrement, je supprime E, R de l'infinitif et je conjugue. Je, tu, il et elle. Nous, vous, il et elle. D'accord ? Donc, je marche, j'ajoute E, tu marches, E, S, il marche, j'ajoute E, nous marchons, j'ajoute O, N, S, vous marchez, j'ajoute E, Z, il marche, j'ajoute E, T. D'accord ? Par exemple, jouer. Jouer, c'est un verbe de premier groupe. Donc, je supprime E, R de l'infinitif et j'ajoute les terminisants. Je, tu, il et elle. Nous, vous, il et elle. Donc, j'écris JOU comme ça, sans terminisants et après, je vais ajouter les terminisants. Comme ça, comme ça. Donc, j'ajoute ici E, ici ES, ici E, ici ONS, ici EZ et ici ENT. D'accord ? Donc, ça, c'est le verbe JOUER. Maintenant, on prend l'exemple du verbe ALLEZ. Le verbe ALLEZ. Je, tu, il et elle. Donc, je vais. Tu vas. Il va. Nous, nous allons, nous allons, nous allons, vous allez, il et elle vont. Avec O, il et elle. D'accord ? Je sais que je vais te conjuguer le verbe ALLEZ. Donc, le verbe ALLEZ et le verbe JOUER, ce sont des verbes de premier groupe. Et ALLEZ, ce n'est pas un verbe de premier groupe. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord ? Maintenant, je retiens. Donc, je retiens. Il y a trois groupes de verbes. Le premier groupe désigne des verbes, se termine à l'infinitif par ER. Donc, nous avons, dans la langue française, le groupe désigne des verbes, se termine à l'infinitif par ER. Sauf, donc, il y a un verbe KAMELINE, qui se termine à l'infinitif par ER. Il appartient au premier groupe, sauf le verbe ALLEZ. Le verbe ALLEZ, qui se termine à l'infinitif par ER. Je vais te donner un verbe dans le troisième groupe. Nous avons vu, parce que je vais te donner un verbe dans les autres verbes. D'accord ? Le deuxième groupe se compose des verbes en ER, qui font ISAN à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et il y a eu les verbes qui se terminent en ER. Donc, deuxième groupe, la première personne du pluriel, qui est celle-là, les terminisant I2S ONS. D'accord ? I2S ONS. Le troisième groupe contient tous les autres verbes. Les verbes qui se font dans le premier groupe ou le deuxième groupe, qui sont dans le troisième groupe. Par exemple, ALLEZ, qui se termine à l'infinitif par ER, qui se termine à l'infinitif par ER. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Il y a des verbes qui se termine à l'infinitif par ER, qui se termine à l'infinitif par ER. D'accord ? Donc, elle dit la règle, je retiens, dit elle, la leçon des trois groupes de verbes. Maintenant, on passe pour faire l'exercice d'entraînement. L'exercice d'entraînement, il est très facile. Je relève dans le texte les verbes et je les classe dans le tableau. Donc, le texte fait des verbes. Et je continue. Chaque matin, le guide touristique se réveille tôt. Il fit sa toilette, prend son petit-digeuner et prépare sa tournée. Il devance les touristes, monte dans l'autobus et s'assure que tout est en place. Donc, premièrement, je commence par les verbes. Les verbes, maintenant, le guide touristique se réveille. Donc, ce réveille, c'est un verbe pronominal. Il fait, donc fait. Prend son petit-digeuner, donc prends. Il y en a prépare sa toilette. Prépare. Il y en a devance. Il y en a monte. Il y en a s'assure. Il y en a aussi, et. Donc, quel est l'infinitif de et? C'est le verbe être. S'assure, c'est s'assurer. D'accord? Le verbe pronominal. Monte, c'est monter. Devance, c'est devancer. Prépare, c'est préparer. Prend, c'est prendre. C'est l'infinitif. C'est l'asle, le verbe. C'est le verbe, c'est le verbe. Fait, c'est faire. Et ici, se, se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. D'accord? Se réveiller. Maintenant, on cherche le groupe où il appartient, ses verbes. D'accord? Se réveiller, c'est un verbe pronominal. Se termine par R. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Faire, se termine par R, E. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Prendre, aussi, troisième groupe. Préparer, se termine par R. Donc, c'est premier groupe. Devancer, aussi, premier groupe. Monter, premier groupe. Se termine par R. S'assurer, aussi, premier groupe. Et être, c'est un verbe. De quoi? C'est un verbe. Troisième groupe. D'accord? Sans sourire. Troisième groupe. D'accord? C'est comme ça, on fait l'entraînement. D'accord? Maintenant, on passe à l'évaluation. D'accord? À l'évaluation. Regardez. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je classe les verbes suivants selon leur groupe. C'est un verbe. C'est un verbe qui est en train de dire. Tout le monde va dire. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Prendre. D'accord? Le verbe faire, aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Parler, se termine par R. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Finir, radisji, finissant. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Choisir, aussi. Regardez, se termine par R. Donc, regarder. Tenir, maradisji, tenissant. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Tenir, bondir. Donc, bondir, c'est un verbe du deuxième groupe. Essayer, se termine par ER. Donc, essayer, c'est un verbe du premier groupe. Vouloir, c'est un troisième groupe. Vouloir. Lire, c'est un troisième groupe. Vivre, c'est un troisième groupe. Salir, c'est un verbe du deuxième groupe. Salissant. Salir. Aller, on a dit c'est un verbe du troisième groupe. Dire, troisième groupe. Se destrir. Verbe du troisième groupe. D'accord. C'est ça, la leçon des trois groupes de verbes. Can't tremendous. On t' répond, cam nein, c'est un verbe du troisième groupe. Abonnez vous von me. Comprir du Не gives me an avance. Laiveness 세, les sous-titres. stay with me! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère qu'il vous plaît ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !